Qu'est-ce que c'est la CEP ? Si on veut expliquer ce qu'est la CEP, c'est une maladie inflammatoire des systèmes nerveux centrales qui se traduit par une démyélinisation, c'est-à-dire une destruction de la myéline qui est une gaine qui protège le nerf périphérique et qui permet aux impulsions nerveuses de voyager correctement de la cellule nerveuse jusqu'à la cible, dans notre cas jusqu'aux muscles. Ces plaques de démyélinisation, on les appelle comme ça, c'est comme des trous qu'on voit à l'IRM, sont disséminés dans le système nerveux, ce qui explique la variété des symptômes et ce qui explique aussi que chaque patient n'est pas pareil à son voisin. Pour que la maladie se manifeste, malheureusement, il faut que les lésions soient assez importantes ou alors assez disséminées. C'est la raison pour laquelle le diagnostic, dans le temps, était assez tardif par rapport au début des symptômes. Aujourd'hui, nous connaissons un peu mieux la maladie, nous avons aussi des instruments diagnostiques plus raffinés, donc un patient qui arrive en décrivant un cadre moteur ou sensitif assez précis met le neurologue sur la vie et avec une IRM ou avec une ponction lombaire, avec des études fonctionnelles, on peut arriver à un diagnostic précoce. Le traitement s'appuie sur différents médicaments qui essayent de moduler la réponse immunitaire qui est à la base de cette maladie. On n'est pas encore en mesure de l'arrêter, on peut essayer de ralentir son évolution. De toute façon, les symptômes principaux et ce qui amènent le patient chez le neurologue sont des symptômes moteurs qui peuvent être très variés, qui peuvent être une difficulté dans la marche, une perte de l'équilibre parce qu'on a perdu de la force dans une jambe, une difficulté de manipulation, de dextérité, donc certaines tâches sont devenues plus compliquées, plus difficiles au quotidien, des problèmes sensitifs, on peut avoir une sensibilité qui est trop vive, donc on ressent comme gêne des sensations tactiles qui ne devraient pas être gênantes. On peut avoir une sensibilité qui, au contraire, est dérangée et moins subtile qu'avant, donc on a du mal dans la manipulation parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on a dans les mains. C'est à peu près l'équivalent de vouloir éplucher une pomme avec des gants de ski. Et puis la douleur, la douleur neuropathique, elle n'est pas obligatoire, mais elle est malheureusement présente dans beaucoup de patients, qui dépend du fait que les nerfs périphériques ayant perdu la myéline ne sont plus capables de faire marcher correctement l'information de la périphérie au centre. Donc une simulation qui pourrait être banale devient une simulation exagérée et ressentie comme douleur. À côté de ça, c'est ce qu'on voit macroscopiquement devant un patient avec sclérose en plaques, il y a d'autres symptômes qui sont très précoces et que nous appelons la sclérose en plaques invisible parce qu'au fait, le patient les ressent, mais difficile à quantifier, difficile à objectiver et difficile à être compris. Nous parlons là de la fatigue. La fatigue est souvent un des premiers symptômes. On peut avoir un gène moteur pas très important, mais une fatigue énorme, donc le patient n'arrive plus à gérer son quotidien. Il faut savoir que la maladie est diagnostiquée très souvent sur des gens qui sont jeunes, qui sont encore en activité professionnelle, et qui n'arrivent plus à assurer une journée de travail. Ça pose immédiatement des problèmes sur la prise d'un temps de maladie, décider éventuellement d'un temps partiel, voire d'un aménagement des postes, voire d'un changement de poste, voire de renoncer complètement à travailler. Il faut se rendre compte, on se rend compte très bien, que dans la situation du marché du travail actuel et dans les situations économiques actuelles, un chef de famille qui se trouve à prendre une décision de ce genre est assez catastrophé. Sur la fatigue, certains médicaments peuvent intervenir favorablement. La rééducation intervient favorablement, parce que nous avons découvert que finalement c'est l'entraînement à l'effort qui améliore la fatigue, mais aussi une prise de conscience du patient de sa fatigue, de comment et quand elle intervient, et la capacité de gérer son quotidien en sachant qu'il pourra faire autant, il ne pourra pas aller plus loin. C'est ce que nous faisons aussi dans les séances d'éducation thérapeutique. Un autre problème de l'ascérose en plaques concerne des troubles urinaires. La vessie se trouve déconnectée de la moelle épinière et du système nerveux central à cause de ce dysfonctionnement dans la transmission des informations. Elle perd sa capacité de se remplir correctement. C'est un réservoir d'urine qui doit arriver à se remplir, qui doit arriver à dire au moment donné quand elle est assez pleine que c'est le moment de vider et qu'il doit être capable de se vider correctement quand on peut aller aux toilettes. En perdant cette capacité, elle peut ne plus se remplir correctement et donc on peut avoir des envies très très fréquentes. Elle peut ne pas se viser correctement et on peut avoir des mixtions qui sont fréquentes mais avec une rétention urinaire. La rétention urinaire met en danger parce que ça peut engendrer des problèmes au niveau urinaire. Les mixtions fréquentes, parfois aussi avec des pertes urinaires, sont un problème qui a une retombée sociale également parce qu'un patient qui doit continuellement aller aux toilettes ou qui perd de l'urine, qui a peur de perdre de l'urine, s'isole. Il y a des patients qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ne savent pas comment gérer cet aspect. Et puis nous pouvons avoir des problèmes aussi de dépression. Ce n'est jamais pris en compte mais c'est évident qu'un patient qui se trouve catastrophié et par son diagnostic et par sa maladie réagit d'abord avec un isolement social, avec des problèmes familiers mais aussi avec une dépression qui est clinique. et qu'il faut parfois prendre en compte. Et on peut avoir à la longue des troubles cognitifs qui sont là aussi très peu évidents au départ mais on peut avoir une plus grande fatigue quand il s'agit de faire un raisonnement, une difficulté à lire un texte et aller jusqu'au fond du texte, une difficulté à retenir des informations, une difficulté à programmer certaines tâches. et tout ça peut ne pas trop impacter le quotidien et peut arriver à impacter le quotidien. C'est pourquoi dans la prise en charge d'un patient sur l'emplaque, la prise en charge pluridisciplinaire prévoit aussi que nous mettons le patient devant son quotidien, que nous lui demandons comment ça se passe et que nous prévoyons des aides qui ne sont pas seulement l'aide à un transfert, l'aide à un soin, l'aide pour aller faire des commissions mais aussi gérer la liste des courses plutôt que faire le ménage, plutôt que préparer à manger. Et non seulement pour des problèmes moteurs mais aussi pour des problèmes de fatigue mentale et de capacité de le programmer. Donc tous ces aspects que nous avons vus de façon très rapide vous montrent comment la maladie finalement n'est pas qu'une maladie ce n'est pas qu'un problème moteur, ce n'est pas qu'un problème sensitif. C'est quelque chose qui prend dans la globalité tout le patient et qui dérange toute sa vie, qui demande une compréhension du patient en premier lieu mais de tout entourage et une prise en charge qui sache prendre en main toute la vie du patient et l'accompagner dans toutes ses démarches en sachant que la maladie évolue et que les solutions qui sont valables aujourd'hui ne seront peut-être pas suffisamment dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Donc nous les soignants devons être capables de marcher et d'évoluer avec le patient et avec l'évolution de sa maladie. Merci.